Et bien, nous revoici dans le Kersi, cette fois pour une toute autre émission, puisqu'il s'agit du championnat du monde, du pissenlit. Donc je rappelle les règles, celui qui taille le plus de pissenlit gagne la coupe du village. Et cette année, M. Romu Damers a décidé de relever le défi. Il a donc utilisé le fameux bumper car, mis au point par sa femme, pour l'utiliser comme thérapie, pour pouvoir conduire et apprendre à conduire sans peur, sans reproche d'ailleurs. Et donc, M. Damers relève le défi avec cette machine folle de tailler un million de pissenlit en moins d'une heure. Alors, et écoutez, malheureusement, pour des raisons de sécurité, je ne peux pas m'approcher car tous les participants sont parqués dans un terrain avec un paquet de pissenlit. Et ensuite, il faut procéder au comptage. Donc, il s'élance, il s'élance, magnifique. Ah, il s'élance, c'est superbe. Je vais essayer de m'approcher un peu si la sécurité est d'accord. Hop, voilà. Et là, il est lancé et c'est superbe. Il en est déjà à 5 612, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal pour un premier participant. Je rappelle l'engagement de M. Damers précédemment dans son entreprise. Et donc, nous revoilà en direct du championnat du monde du ramassage du pissenlit. Je rappelle les règles. Celui qui ramasse le puce de pissenlit est gagné la coupe du village. Tout est possible. Ciseaux, peignes, à la main ou bien à la machine. Et donc, M. Romu Damers se présente avec le fameux bumper car, attention, il arrive. Alors, je rappelle que pour des raisons de sécurité, je ne peux pas m'approcher. Ce sont des engins qui sont très dangereux, qui évoluent très vite et qui ont la capacité quand même de ramasser pas mal de pissenlit. Si, 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 je ne voudrais pas... Bon, vous avez commencé, il faut procéder au comptage. Mais il semblerait que M. Damers se soit quand même en avance. Il soit assez bien placé quand même. Ah, ça, c'est beau ça. Alors là, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, il fait un virage, il tourne en rond. Il essaie de semer un petit peu le trouble auprès de ses participants. Superbe. Superbe. Bon, Mme Damers n'est pas bien loin. Elle drive sa nouvelle équipe, ce qui est normal. C'est quand même une invention, c'est un engin qu'elle a créé. Donc, elle connaît les faiblesses de la machine. Elle drive son mari, c'est magnifique, un travail d'équipe. Superbe. Regardez ça, là, ça, c'est beau ça. Ouais, un petit geste amical. Magnifique. Ah, c'est dommage, on ne le voit pas super bien. Il s'élance, il s'élance, il s'élance, il revient, il remonte. Eh, je ne peux pas m'approcher plus pour des raisons de sécurité, c'est bien dommage. Oh là là. Oh là là, il arrive, il arrive, il se lance, il tourne, il tourne. Ah, c'est beau, c'est très, très beau. Ah, il souhaite garder l'anonymat, mais tout le monde l'a reconnu. Monsieur Damers, Romuald, entreprise unique. S'il arrive, il était lancé, il était lancé. Ah, ça, c'est beau, ça. Ah, regardez ça. Ah, il effectue un virage. Et pour des raisons de sécurité, je me décale. Oh là, ça, c'est magnifique. Ah, ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Il utilise la poussière aussi. Ça, c'est une technique mise au point par Madame Damers pour semer le trouble auprès des concurrents. On croit qu'il est tombé, et non, pas du tout, il ramasse encore. Comme je vous le rappelle, le comptage d'épices en lit sera effectué à la fin. Oh là 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 là, oh là là là, madame Damers, je ne sais pas si vous avez vu, là, un petit mot de réconfort pour son mari. Et c'est beau, il s'élance. Ah, c'est magnifique. C'est très, très beau. Voilà. Eh bien, je vous donne rendez-vous, donc, pour la finale, au comptage, pour savoir si Monsieur Damers décroche la coupe ou non. Ah, des dernières images, je sais ce que c'est, ça fait plaisir. Ah là, quelle aisance, et surtout, quelle précision. Je rappelle que la machine mise au point par Madame Damers peut tailler le pissenlit sans arracher la racine, ce qui est magnifique, et ça permet, les années suivantes, d'organiser de nouvelles compétitions. Alors, vous aurez remarqué, quand même, les couleurs de la machine, vert et jaune, hein, vert pour bio, jaune pour pissenlit, je trouve ça superbe. Ah, vraiment, de belles images. Voilà, c'est superbe, c'est superbe. Il la manie très bien, il a bien compris le message. Voilà, eh bien, des images que l'on aimerait voir plus souvent, et à bientôt. Et là, regardez-moi ça, c'est beau, ça, c'est beau. Il garde le sourire. Ah, c'est magnifique, c'est très, très beau. Alors, troisième volet de notre émission, la compétition du pissenlit dans le Kersi. Il semblerait, malheureusement, que notre concurrent, M. Damers, est un problème technique. Ça, c'est certainement un concurrent qui a décidé de saboter, parce que, attention, la pression est énorme. Je rappelle qu'il y a un jambon à gagner, donc c'est normal, tout le monde le veut. On a déjà vu, et ça, c'est mauvais geste, hein, des gens qui jettent des bouts de ferraille pour casser la machine. Bon, ça n'arrive pas à ceux qui coupent aux ciseaux, c'est normal, hein, mais ceux qui coupent aux ciseaux ne sont pas classés, hein, parce que c'est très long. Donc, une petite précision, hein, qu'est-ce que le pissenlit ? Alors, le pissenlit, hein, c'est une fleur jaune. Alors, pourquoi le pissenlit, hein, parce que, comme son nom l'indique, hein, ça sent la pisse, et puis on envoie des lits partout, c'est énorme, ça prend partout. Voilà, voilà. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique, on peut en voir de près, hein, je veux dire... Donc, c'est cette fleur-là, hein, que nous allons compter pour savoir qui est le grand gagnant du jambon. Monsieur Damers, si mes calculs sont bons, ne serait pas loin de battre le record de Soussérac. Regardez avec quelle précision il travaille. Pas un pissenlit ne reste. Alors, bien évidemment, euh, des experts et des huissiers viendront contrôler sa parcelle. Voilà. Donc, ça, c'est quand même très intéressant de voir que dans le Kersi, on organise toutes sortes de choses. C'est très riche au niveau culturel. Voilà. Attention. Alors, Monsieur Damers, Monsieur Damers est très concentré. Je m'approche, je m'approche discrètement. J'ai quand même eu... Je remercie la sécurité, hein, pour ce troisième volet, de m'avoir laissé prendre quelques images. Bon, il faut quand même avouer que la parcelle a été bien taillée. Elle est sécurisée. C'est magnifique. Madame Damers semble lui donner quelques informations. Le briefing. Je rappelle qu'ils ont droit à trois briefings pendant la compétition, donc du matin jusqu'au soir. Donc, c'est le deuxième. Il lui reste encore un briefing, mais il semblerait que Monsieur Damers ait très bien compris le message. La technique de la poussière, l'observation, c'est grâce à ça qu'il évite les pièges de ses adversaires. On a vu tout à l'heure quatrième volet et donc, excusez-nous pour ces quelques problèmes techniques. Donc, il semblerait que la compétition soit finie. Monsieur Damers, avec sa machine infernale, vient nous donner un petit peu ses impressions. Alors, comment ça s'est passé ? Très bien, très bien. Impeccable. Madame Damers, son coach arrive tout de suite. Je rappelle que le prix cette année, est un jambon, un jambon cuit pour 1000 pistes à l'y ramasser en moins d'une heure. Monsieur Damers semble avoir fait l'avance. Non, non, il y aura le comptage après, mais ça, c'est les experts qui le feront. Alors, vous avez eu des problèmes techniques. On a vu, là, pendant la compétition, des concurrents mettre des bouts de fer pour vous empêcher de voler. Voilà, des bouteilles. Voilà, c'est terrible. On a vu aussi la technique de la poussière inventée par Madame Damers pour faire croire à une chute. Les gens veulent tous voir, monsieur et madame Damers, cette équipe de folie. Alors, expliquez un petit peu ce qui s'est passé, si c'était dur, facile. Vous êtes au championnat du monde du pissenlit. Je rappelle les règles. On ramasse un maximum de pissenlit à moins d'une heure. Tout est permis. Ciseaux, peignes, machines. Attention, il y a des experts et des huissiers qui seront là pour compter. Dans le carci, il se passe vraiment beaucoup de choses. Madame Damers, vous qui avez inventé le bumper car, finalement, c'est une fierté que votre mari puisse finalement faire la compétition. Oui, alors, je le lui prête. J'ai bien compris. Je fais ça pour lui faire plaisir. On a tous bien compris que c'était mon objet. Bien entendu. Je le lui prête par générosité car malgré... C'est normal, c'est normal. C'est normal. Une prétention castatrice, je ne suis pas aussi généreuse. Je rappelle, si vous me permettez, les premières intentions de Madame Damers, créer en fait une tourneuse avec une auto-tamponneuse et tout ça en thérapie pour pouvoir conduire en toute sécurité. Aujourd'hui... Alors, M. Damers, M. Damers, vos impressions juste en fin de compétition. Je suis désolé, je suis encore un peu sur le... C'est normal, c'est normal. C'est normal le stress. Le jambon, qu'est-ce que vous en pensez ? Je me sentirais bien, je pense que c'est peut-être gagné parce que bon... C'est peut-être gagné. Tu peux aussi, tu peux passer la télé. Alors, je voudrais que vous accueilliez cette petite stagiaire toulousaine. Ah là là, magnifique ! Comme je dis petite... Pas si petite que ça. Pas si petite que ça. On a une jeune fille déjà très forte pour la plantation de la betterave. Alors, si je puis me permettre le trophée de Soussérac, je vous offre quelques pissenlits. Merci. Je vous en prie. Geste commercial. Son collègue Ménéa, mon ami Gabin, est ici présent. A lui aussi fait preuve de beaucoup de courage pour cette plantation de betterave. Vous avez planté les betteraves pour le championnat d'Europe. C'est magnifique. Esprit de compétition, attention. Alors... Donc voilà, quand même l'engouement de la betterave depuis Toulouse. En contre, aujourd'hui, si ça a marché. Quel problème ? Eh bien, des images qu'on aimerait voir plus souvent. Désolé pour les problèmes techniques et puis la sécurité qui ne nous a pas permis de filmer de plus près. Je rappelle quand même les dangers de la machine. Projection de pierre, voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Un petit problème de pissenlit au niveau de l'oreille droite. Nos problémons et à bientôt !